Onzième épisode de En Direct avec Thomas Pesquet, du 19 au 20 novembre, nous étions au TSOUP, le centre de contrôle des vols habités de l'agence spatiale russe Roscosmos. Ce centre de contrôle est situé dans la ville de Korolev, oui, du nom de l'ingénieur, le génial inventeur du lanceur Soyouz, cette ville en banlieue de Moscou, rend donc hommage à Sergei Korolev. Dans la vaste salle principale du TSOUP, l'astronaute français de l'agence spatiale européenne Jean-François Clairvoy était présent pour commenter la vidéo de l'ESA, de l'agence spatiale européenne. L'amarrage entre le Soyouz MS-03 et la Station Spatiale Internationale s'est produit à minuit 58, un peu en avance sur l'horaire prévu. Puis à 3h41, toujours heure de Moscou, on a vu les trois occupants du Soyouz MS-03 rejoindre ceux de la Station Spatiale Internationale en ordre d'arrivée, Oleg Novitsky. Le français Thomas Pesquet, visiblement très heureux. Et Peggy Whitson. Il y a eu ensuite la traditionnelle liaison entre la Station Spatiale Internationale et le sol. Allô Thomas et Maman, je suis très fière de te savoir là-bas. On a eu une super réplique, tout va bien se passer, il ne faut pas s'inquiéter. Et puis voilà, on va se donner des nouvelles régulièrement. Et puis dans 6 mois, l'atterrissage sera moins spectaculaire mais aussi efficace. Dans la conférence de presse, tu as dit que tu allais jouer au dé avec tes collègues. Et on s'est demandé comment on pouvait jouer au dé en appesanteur. Alors j'aimerais bien que tu nous répondes à cette question, s'il te plaît. Alors si je me rappelle bien, j'ai dit que j'en avais joué au quart, mais effectivement j'ai aussi un jeu de dé. Jouer au quart, on a essayé, ce n'est pas facile parce que ça vole partout. Donc on peut les coller sous des petits élastiques. Les dé, ça ne marche carrément pas. J'ai pensé à mettre des petits coins de velcro sur les faces du dé, mais on ne voit plus quelle face du dé on a. Donc les dé, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite. J'ai 6 mois pour y bosser et je ne me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Vous avez vu que le 10e Français dans l'espace n'a pas perdu son sens de l'humour avec cette histoire de dé. On demande à Lionel Suchet du CNES ce qu'il en pense. Non, ça ne m'a pas le grand-métonné parce que Thomas, il est comme ça, il est nature et c'est très bien. C'est vrai que c'est son premier vol, donc il aurait pu avoir une certaine, pas appréhension, mais une certaine retenue pour la première liaison avec le sol. Et en fait, il est resté nature, il est resté très bien. Ça veut dire qu'il a bien supporté le voyage, que tout s'est bien passé et qu'il est en pleine forme là-haut. C'est une très bonne nouvelle. Thomas Pesquet va commencer dès lundi les expériences scientifiques de sa mission Proxima, des expériences dans lesquelles le Cadmos à Toulouse joue un rôle essentiel et Lionel Suchet du CNES nous en parle. Dans le Soyuz, il n'y avait pas d'expérience scientifique. Le lancement, tout ça, ce n'est pas suivi depuis Toulouse. Alors que là, toute une partie, une grande partie du programme de Thomas va être suivie depuis Toulouse. Et c'est les équipes du Cadmos qui vont vérifier que tout se passe bien, que le programme est suivi, que les expériences sont bien menées, qu'il n'y a pas de problème. S'il y a des problèmes, ils vont lui apporter un support en discutant avec lui pour lui expliquer comment régler éventuellement le problème s'il y en a un. Donc c'est là où le Cadmos prend toute sa valeur en support de l'équipage pour réaliser la mission. Donc là, ça y est, le Cadmos est parti. Là, ils bossent à fond, eux, dès lundi. On l'a vu, Thomas Pesquet a un don évident pour la communication. Qu'en pensent les médias ? Je vous propose d'écouter Christine Chapelle qui travaille à TF1. C'est clair que Thomas Pesquet est de l'or en barre pour un journaliste. En 32 ans de reportage, je n'ai jamais eu un aussi bon client. Donc ça aide parce que, tout simplement, ça aide à vulgariser. Nous sommes un média généraliste, donc un média qui doit parler à tout le monde, aux gens qui savent, mais aussi aux gens qui ne savent pas. Et un personnage comme Thomas, c'est génial parce qu'il sait vulgariser. Et c'est ça que nous, en télé, on recherche le plus. Ce sont des gens qui sont capables de se faire comprendre par tout le monde. Et Thomas, pour ça, c'est le meilleur. Moi, je suis tombée dans le spatial quand j'étais petite. Mon père a présenté la nuit du premier pas sur la Lune en 1969. Et je ne savais pas encore lire et écrire. J'étais déjà capable de vous dire qu'Aldrine et Armstrong s'étaient posés sur la Lune dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969 à 1h34 du matin. Et qu'ils avaient posé leurs pieds à 3h56 et 29 secondes. C'est vraiment une passion depuis toujours. Alors, j'ai fait d'autres choses dans le journalisme parce que j'ai démarré petit. Mais c'est vrai que depuis 8 ans que je m'occupe du spatial, je ne peux pas vraiment dire que je travaille. C'est vraiment une passion. Voir un lancement pour une première fois, c'est exceptionnel. Et c'est ce qu'a vécu Bertrand Lacha, le caméraman de TF1. Il nous raconte aussi comment il a filmé Thomas Pesquet arrivant au pied de son lanceur Soyouz. Je n'avais jamais vu de lancement de fusée. Quand Christine Chapelle m'a proposé ce tournage, je crois que j'ai réfléchi un milliardième de seconde. Et je lui ai dit, je suis partant pour Baikonur. Alors, le lancement, c'est à la fois magique et technique. C'est-à-dire que c'est magique parce qu'on ressent toutes les vibrations, on voit les couleurs, on sent le son. Mais il faut aussi avoir l'œil dans le viseur et pouvoir filmer. Et en fait, ce n'est vraiment pas évident parce qu'au niveau du réglage du diaphragme, c'est-à-dire la quantité de lumière qui rentre dans l'optique de la caméra, on a beau avoir pré-réglé avant, on est un peu surpris. Donc, j'ai bien eu la fusée pendant une douzaine de secondes. Et après, ce panache de lumière, il a fallu que je change de filtre. J'ai perdu deux ou trois secondes, la fusée continuait à monter dans le ciel. Donc, j'avoue que pour une fois, le deuxième œil n'était pas fermé. C'est-à-dire que je filmais avec un œil et avec le second œil, je regardais parce que je ne voulais pas louper ça. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour faire ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire que c'est un caméraman qui va filmer pour les autres, pour qu'il n'y ait pas trop de caméras au pied de la fusée. Donc, l'ESA m'a demandé de faire le pool pour la France avec ma caméra. Donc, je filmais, je redistribuais toutes les autres télés avec ces images. Et on m'a emmené dans un minibus avec trois autres caméramans et quatre photographes. On était donc trois russes, moi le français, plus quatre photographes, au pied de la fusée à attendre que l'équipage arrive. Le commandant de l'équipage arrive et derrière, on devine, Thomas, qui est là. Et regardez, là, c'est très intéressant parce que c'est à ce moment-là, j'arrête l'image, c'est à ce moment-là qu'il jette un regard à la fusée. Et il avait posté sur Facebook un post dans l'après-midi en disant « Je ne réalise pas encore, je crois que je réaliserai quand je serai au pied de la fusée et que je vais regarder. » Et c'est à cet instant précis qu'il regarde la fusée. Je trouve qu'il est en train de graviter un peu. Et ça y est, il est dans sa mission. Là, il va monter le premier sur l'échelle. Et juste après, j'accélère encore un petit peu. Voilà, l'équipage est au complet avec les trois membres. Et en fait, on m'avait dit qu'il restait entre une et deux minutes, mais visiblement, ça a été beaucoup plus court. Ils sont restés à peu près une vingtaine de secondes, comme il faisait très froid, à saluer les dernières images. Et là, juste après, il monte et il s'engouffre dans la cabine de l'ascenseur qui va les monter au sommet de la fusée. Voilà, c'est terminé pour en direct avec Thomas Pesquet, du moins pour le début de sa mission. Peut-être qu'on se retrouvera plus tard, notamment pour son retour sur Terre dans six mois.